Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le secret du dragon de l'eau. Reptre 11, l'Empereur Song Viens se débattre tandis qu'un garde du grand corbeau le tient prisonnier sous son bras. Inutile de se débattre, lui dit Boa à voix basse. On ne peut rien contre eux car ils sont bien plus forts que nous. De toute façon, ils vont nous emmener devant l'Empereur Song. C'est justement ce que nous voulons. Mais il faut que Chou soit avec nous, répondit à non-chuchotant lui aussi. Penses-tu que nos dragons ont réussi à échapper aux autres gardes ? Elles ont peut-être été capturées, dit Boa en françant les sourcils. Nous nous retrouvons face à l'Empereur Song. L'Empereur, dis-moi quelque chose, montre Yann en regardant sa pierre. Mais la pierre ne brille pas, Yann pense alors. Si l'Empereur voit les pierres que nous allons, avoue mon coup. Essayera-t-il de s'en embarrer ? Cache ta pierre sous sa gout, dit Yann à voix basse. Vite ! Les gardes du Grand Corbeau, un portuane et beau, au bout d'un grand corridor. Un calérage rouge et noir est enseignant, forme un motif sur le sol. D'immenses colonnes noires sont alignées le long des murs. Elles sont ornées de dragons rouges peints qui s'enroulent autour d'elles en spirale. Les gardes arrivent ensuite, dans une immense salle où d'autres gardes les attendent. Au fond, un homme portant une tunique rouge est assis sur un trône blanc. Il a de longues moustaches, une barne noire très pointue et un petit chapeau noir sur la tête. Lorsqu'il reconnaît beau, il esquise un sourire qui rappelle Yann. Le sourire des couleuvres qu'il trouvait parfois dans son champ. « Tu vois la malice dans son regard ? » « Ce n'est pas l'empereur que j'ai connu, chuchote beau et à Yann. » Les gardes relâchent les garçons et les poussent vers l'empereur. « Beau, quelle surprise de te voir, c'est tôt ! » dit l'empereur Song. « Ouais, ma pierre du dragon ! » Terrorisé, bougeait en regard vers Yann. Les deux garçons s'attendent à ce que Chou les aide à négocier avec l'empereur. Sans Chou, ils ne savent plus quoi faire et sans l'embrique, ils ne peuvent pas se sauver. « Eh bien, » répond l'empereur. « Beau, tu me réponds. » « Je n'ai pas la pierre du dragon, empereur. » Répond beau d'une toute petite voix, le visage de l'empereur s'assombrit. « Quoi ? Pas de pierre du dragon ! » « Tu m'as désobé ! » « Ce n'est pas sa faute ! » s'exclame Yann. « Un enfant hausse ! » « Un enfant hausse ! » « Adresser ainsi à l'empereur ! » dit l'empereur en dévisageant Yann. « Jetez-moi ces garnements en prison ! » « Qui aille rejoindre la famille debout ! » « L'embrique, l'embrique, m'entends-tu ? » « Bon, c'est un homme plaisant très fort, les yeux à l'aide ! » « Aimez-les ! » crie l'empereur Song. Soudain, les portes s'ouvrent avec fracas. « Swoosh ! » « Une immense vague inune la salle ! » « Au revoir ! »